Il y a de nombreuses études concernant la place des tablettes numériques en éducation et pour l'apprentissage des langues. Alors que je m'apprête à cet atelier, je me retrouve dans un trou de lapin Google de méta-analyse des rapports, des blogs et des discussions théoriques sur les avantages ou les distractions des tablettes numériques dans la salle de classe. Mais arrêtez! Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce numéro de cercle? Je pense que le secret est de faire ce qui fait de bon sens pour nous en tant qu'enseignants et, plus important encore, pour nos étudiants. En cours de langue, nous savons que nous devons permettre aux étudiants de pratiquer parler pour plusieurs raisons. D'informer, de s'informer, de persuader et convaincre. Quelle que soit la raison, tous nos élèves ont besoin d'autant de possibilités pour la pratique que possible. En deuxième langue, nous savons que pour apprendre une langue, il est nécessaire de pratiquer. Nous devons parler. Les leçons de grammaire ne nous enseigneront rien toutes seules. Nous savons aussi que la réflexion est un élément important de l'apprentissage. Être capable de m'enregistrer pendant que j'apprends ou enseigne une langue ou une idée permet une réflexion honnête et authentique. Les tablettes numériques font du bon sens parce qu'elles nous permettent d'agir. Même avec seulement les applications de base, nous pouvons nous enregistrer plusieurs fois. De réfléchir sur ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas, et partager facilement avec les autres si nous choisissons de le faire. Et puis, tout faire encore une fois si on veut. Et chaque fois que nous le faisons à nouveau, nous pratiquons en utilisant la langue qu'on maîtrise. Et ceci est seulement un petit pourcent de ce que nous pouvons faire avec une tablette numérique. Il y a tellement plus. C'est pour ça qu'une tablette numérique fait du bon sens pour moi. Merci. Merci.